Salut c'est Sarah de Beauté Raté Alors aujourd'hui je voulais vous faire un maquillage dans les tons doré et taupe parce que je sais pas pourquoi j'avais envie de ça aujourd'hui c'est léger et voilà je trouve ça très bien très léger Alors j'ai déjà mis la primer potion sur toute la paupière jusqu'au sourcil et au ras de cil inférieur je vais utiliser donc avec un pinceau plat je vais prendre la teinte oraculum la teinte oraculum donc c'est un très joli doré bronze de la palette Alice in Wonderland du Urban Decay et oui toujours elle et alors avec ce doré vous verrez quand je l'applique c'est genre on dirait que je mets une feuille d'or sur ma paupière quoi c'est trop beau et en fait je le mets mais regardez mais regardez c'est vraiment une très jolie couleur voilà je la mets à peu près jusqu'au trois quarts quoi c'est la couleur principale du maquillage donc j'hésite pas trop quand même à la montée parce que elle est belle voilà on n'oublie pas le ratil qui est pas de petit blanc voilà donc vous avez vu c'est quand même plutôt splendide je trouve comme couleur regardez de près quoi c'est pas biologique ensuite j'ai pris un pinceau plat mais un petit peu biseauté vous voyez enfin j'espère que vous voyez moi je vous dis ça mais voilà et j'ai pris bah le mushroom qui dit taupe dit mushroom pour moi c'est le plus beau taupe du monde donc c'est hop cette couleur là je sais pas que vous voyez bien donc un petit marron taupe gris splendide et alors je l'ai mis en externe donc d'où le bénéfice du du biseauté c'est de faire un petit peu une forme jolie plus facilement qu'avec un pinceau plat voilà donc j'hésite pas j'en mets quand même pas mal voilà je le monte au dessus parce que c'est joli voilà donc on revient un petit peu sur le doré le fondu c'est toujours comme ça pour le coup c'est pas très innovant on revient avec le doré sur le marron voilà de manière à obtenir un résultat assez homogène qui nous plaise quoi qui nous plaise voilà écoutez je trouve pas ça trop dégueu pour le coup c'est beau ah c'est beau vous avez pensé que je suis un peu folle des fois je me tape des petits délires pas trop de chute ça va ensuite avec le pinceau mélangeur de chez Elf donc en fait j'ai du mal à déterminer cette forme de ce pinceau je l'aime beaucoup mais je sais pas il est entre un pinceau crayon et un pinceau peintre un pinceau peintre c'est plus comme ça vous voyez c'est plus mou puis il est plutôt dur très bizarre en bref et j'ai pris le Wonderland qui est donc celui-ci donc moi je trouve qu'il est parfait avec le le Mushroom parce que c'est c'est une sorte de taupe mais qui est beaucoup plus tourné vers le gris beaucoup plus clair et en fait je vais estomper directement les bords avec cette couleur pour adoucir pour adoucir voilà c'est beau c'est très joli très joli tout ça voilà ce qui permet de bien flouter et d'avoir un rendu je dirais pas plus naturel mais en tout cas plus doux ça c'est sûr et en fait là c'est vachement monté plus haut attention hop petit nettoyage les doigts ça peut toujours servir sur ce genre de travail ça marche très bien même quand on a des couleurs un peu nacrées comme ça bon sauf que avec la primer potion en dessous ça scotch bien et alors après avec le 17S de Make Up For Ever je prends le Me Nighty Party qui est celui-ci c'est le Me Night Cowboy Ride Again et alors en fait je vais bien enlever les paillettes parce que il faut avouer qu'il est pailleté donc vous tapotez comme ça votre pinceau et hop je mets sous le sourcil ça se voit pas spécialement mais c'est pour apporter plus de de footage de je suis un peu endormie je suis désolée mais je suis pas très efficace plus de d'estompe voilà j'ai réussi on va écouter moi ça me plaît juste remettre un petit peu de mâcheron pour équilibrer parce que je trouve que c'est un peu plus foncé d'un côté que l'autre voilà voilà ensuite je prends un pinceau biseauté je vais prendre encore du doré que je vais mettre donc sur le ratil à peu près sur les trois quarts internes quoi donc partout sauf vraiment à l'extérieur voilà j'espère que vous voyez bien voilà et après ça je prends du mushroom donc du taupe et je fais la liaison tout simplement j'ai l'impression d'avoir dans l'œil voilà donc vous voyez c'est pas un maquillage qui qui est méga intense donc ce qu'il faut faire c'est l'intensifier donc je prends un 24,7 d'Urban Decay c'est un zéro j'ai foutu voilà et en fait j'en mets sur la muqueuse bien on hésite pas parce qu'il faut vraiment bien intensifier et je vais en mettre aussi un petit peu donc sur la muqueuse en haut en débordant un petit peu dans les cils voilà c'est eux qui pleurent voilà après ça un petit peu de mascara donc là c'est un petit échantillon vu j'en ai plus de l'autre mais bon on va couper donc voilà le maquillage est fini j'espère que le rendu vous plaît plus ou moins sur les joues j'ai un blush je crois que j'ai mis mon blush c'est l'Occitane mais je l'ai pas là donc mais vous le connaissez vous savez que je l'aime bien vu quand je veux quelque chose de léger parce qu'il est vraiment pas trop visible et sur les lèvres j'ai un gloss d'Agnès B mini gloss teinte praline givrée en mode j'ai l'impression qu'il fait transparent peut-être que si j'en ai un peu plus comme il est un peu collant je peux pas spécialement en bivant de mes plans bon il est transparent bref je vous fais de quoi bisous je vais pas faire de vidéo avant longtemps parce que je vais partir en vacances jeudi donc voilà je pars à Hawaï avec Julie donc je vous raconterai tout ça allez salut c'est parti